Ici, vous voyez l'ensemble du camp tel qu'il était en 1942 et tel que je l'ai connu. Mais qui dirigeait ce camp ? C'était des Français ou des Allemands ? C'était que des Français pour ce qui est de l'administration et elle dépendait du ministère de l'Intérieur de Vichy à l'époque. Et la préfecture était parfaitement au courant du camp de Vauve. Les Allemands venaient seulement sur leur demande chercher des détenus, soit pour les déporter, soit pour les fusils. Axel, Nora et Jean-Frédéric sont en terminale littéraire au lycée Marceau de Chartres. La Seconde Guerre mondiale, ils connaissent un peu. Le programme de première n'est pas si loin et avec leurs professeurs d'histoire, ils ont participé à un concours national de la résistance. Avec nous, ils ont eu envie de se plonger dans l'histoire de leur ville sous l'occupation. La question que je me pose, c'est d'abord quels ont été les actes de résistance sur Chartres ? De la part de qui ? Comment ça s'est passé ? Et de l'autre côté, quels ont été les actes de collaboration ? S'il y en a eu, s'ils ont été nombreux ? Et puis aussi, toute la vie qui régnait à cette époque, quelles ont été les idées politiques de l'époque ? Et puis comment tout ça s'est régi un peu ? Moi, je me pose surtout la question de savoir l'état d'esprit des gens. C'est-à-dire comment ont vécu les gens et les questions qu'ils se posaient, eux, vis-à-vis de ça ? Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, la vie, la vie au quotidien. La cathédrale de Chartres. Avant même le début des hostilités, on lui a retiré ses vitraux. 1er septembre 1939, les hommes valides sont mobilisés et envoyés sur le front. 20 000 soldats d'Eure-et-Loire partent dans le nord et dans l'est. C'est la drôle de guerre jusqu'en mai de l'année suivante. En quelques jours, l'armée allemande détruit les positions françaises, franchit les Ardennes et la ligne Maginot et envahit le pays. Le 19 mai 1940, à Chartres, le terrain d'aviation est bombardé par les Allemands. Comme tous les 11 novembre, c'est l'armistice de 1918, mais aussi les morts de toutes les guerres que l'on célèbre. Chartres a perdu plus de 650 hommes entre 14 et 18 et près de 400 personnes, militaires ou civils, durant la Seconde Guerre mondiale. Bon nombre de ceux qui assistent à cette cérémonie ont vécu les heures noires de l'occupation. Les lycéens vont en rencontrer certains. L'hommage à Jean Moulin. Avant d'être le fédérateur et le héros de la résistance nationale, Jean Moulin était préfet d'Eure-et-Loire entre janvier 1939 et novembre 1940. Pour Chartres, le résistant de la première heure. C'est le successeur de Jean Moulin qu'Axel, Clément et Nathanael ont voulu rencontrer en premier. Le préfet a accepté de les recevoir. Je suis très heureux de vous accueillir à la préfecture de Chartres. Et je vous accueille tout de suite en vous présentant le portrait de Jean Moulin par le peintre Gabriel Loire, dont vous avez sûrement entendu parler, qui était maître verrier à Chartres, et son bureau, qui est ici, qui n'est pas dans son emplacement normal, puisque j'occupe actuellement son bureau. Mais aucun préfet, au fond, n'a osé peut-être s'installer à ce bureau pour y travailler. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que peut-être se sentons un peu indignes de Jean Moulin et de ce qu'il représente, encore que pour nous, pour nous tous, pour tous les préfets de France, c'est une espèce d'exigence morale que l'action de Jean Moulin. Je peux vous amener peut-être dans mon bureau, qui était le sien, si vous voulez. C'est là que le 17 juin 40, quelques heures après l'arrivée de l'occupant, Jean Moulin refuse de signer un document rédigé par les Allemands, accusant des soldats français d'avoir massacré des civils de la région. Est-ce que vous connaissez maintenant, avec le recul, quelle est-elle l'ambiance dans cette préfecture entre obéir à Vichy et un élan de résistance de la part de Jean Moulin ? Le tiraillement, il est patent avec Vichy et l'action du préfet à cette époque. Car nous sommes au début de la guerre, il faut faire face à la débâcle. Une bonne partie du pays est partie sur les routes. À Chartres, il n'y a plus rien qui fonctionne. On a même volé la voiture du préfet. Des soldats, sans doute, ont volé sa voiture. Il est totalement démuni. Il n'a plus de personnel. Il n'a plus de gendarmes. Les gendarmes sont partis. Et au fond, il décide de rester. Contrairement à beaucoup de fonctionnaires, il décide de rester. Et s'il y a eu des tiraillements à ce moment-là, c'est entre la faiblesse, finalement, de l'homme, tout seul, et le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. À 10 km de Chartres, le site de Latay. Dans la nuit du 17 au 18 juin 40, les Allemands y ont enfermé Jean Moulin avec les restes humains de civils tués lors des bombardements. Ils espèrent ainsi lui faire signer le document qui compromet l'armée française. Le lendemain, Jean Moulin tente de mettre fin à ses jours en se tranchant la gorge. Pendant 7 heures, j'ai été mise à la torture physiquement et moralement. Je sais qu'aujourd'hui, je suis allée jusqu'à la limite de la résistance. Je sais aussi que demain, si cela recommence, je finirai par signer. Et pourtant, je ne peux pas être complice de cette monstrueuse machination. Je ne peux pas sanctionner cet outrage à l'armée française et me déshonorer moi-même. Je sais que le seul être humain qui pourrait encore me demander des comptes, ma mère, me pardonnera lorsqu'elle saura que j'ai fait cela pour que des soldats français ne puissent pas être traités de criminels et pour qu'elle n'ait pas, elle, à rougir de son fils. Extrait de premier combat du préfet Jean Moulin, juin 40. Je trouve ça bizarre qu'il ait évoqué sa mère. Parce que c'est quand même un texte dirigé pour sa patrie et sa mère qui apparaît. Je trouve aussi que ça montre que la résistance a des limites. Puisqu'il dit qu'il va finir par signer. Donc, à un moment, il va s'arrêter et à un moment, on craque. Entré dans la clandestinité, Jean Moulin consacre les années qui suivent à la résistance. Il est arrêté par la Gestapo à Caluire, dans le Rhône, et torturé par Klaus Barbie. Pour en savoir plus, Axel Enora rencontre Pascal Horry, historien et adjoint au maire de Chartres. Alors, je crois qu'il y a une première question qui nous intéresse surtout. C'est un peu la vie de Jean Moulin avant son arrestation et son action sur Chartres, ou sur toute la France d'ailleurs. C'est une action qui n'est plus du tout chartraine à partir du moment où il est révoqué par Vichy à la fin de l'année 1940. Et il essaie tout de suite de prendre contact avec la résistance. Simplement prendre contact avec la résistance, ça se heurte à deux difficultés. Déjà qu'il y ait une sorte de résistance bien organisée, et ce n'est pas tout à fait évident à cette époque-là. Il est quand même parmi cette poignée de Français qui ont décidé d'agir dès l'année 1940. Donc, il va mettre plusieurs mois à repérer des mouvements de résistance organisés. Et d'autre part, prendre contact, c'est quand même assez dangereux. Donc, je dirais qu'il lui faudra à peu près six mois pour rencontrer des responsables, des dirigeants. Parce qu'il se situe d'emblée à un haut niveau. Vous savez, un préfet qui accepte de plonger, en fait, dans la clandestinité assez vite, c'est rarissime. Donc, lui, vise très haut. Et un an plus tard, il pourra, non sans difficulté, et de manière donc clandestine, gagner Londres, rencontrer le général de Gaulle, qui tout de suite fera de lui son représentant en France, alors que ces deux hommes ne se connaissaient pas la veille. Et puis, bon, il a continué à circuler entre Londres, mais assez rarement, et la France occupée. Et finalement, il a organisé le Conseil national de la résistance, en 1943, qui était une structure qui fédérait tous les mouvements de résistance, en y intégrant les partis politiques d'avant-guerre, ce qui n'allait pas de soi. Et cette réunion fondatrice a eu lieu à Paris, en 1943, en mars. Malheureusement, ça a été la seule, parce que, quelques semaines après, étant obligé d'organiser une réunion technique à Lyon, Jean Moulin a été, avec les autres participants de cette réunion, arrêté. Il n'a pas été reconnu comme Jean Moulin tout de suite, mais il a été quand même torturé. Et au moment de son déplacement vers l'Allemagne, il est mort dans le train qui le conduisait en Allemagne, des suites de ses blessures, enfin, de ses tortures. C'est donc une image de martyr qu'il a laissé, et d'emblée, il est apparu comme le résistant par excellence, puisque c'était un haut fonctionnaire qui n'avait pas failli. Déjà à Chartres, en 1940, il était resté, alors que les autres élites avaient failli, c'est quand même fondamental. Il rejoint le général de Gaulle, le civil et le militaire se reconnaissent du premier coup d'œil, et il meurt en héros. Donc évidemment, sur ce plan-là, sa figure était absolue. Accompagné par M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, le chef de l'État... Le 22 juin, le maréchal Pétain a signé l'armistice. La moitié de la France est occupée par les Allemands. Le gouvernement s'est installé à Vichy. Le 24 octobre, Pétain rencontre Hitler à Montoir, dans le Réloir. À quelques kilomètres de Montoir, Chartres, le drapeau nazi flotte à l'entrée du lycée Marceau, investi en partie par les soldats allemands. Un garçon de 16 ans retrouve les bancs de son école, désertés par les élèves depuis le départ en exode. Après-guerre, Roger Joly devient professeur, puis historien de la ville. Bonjour, Donne-Jean. Mais vous êtes lycéen ? Mais ça n'était plus le lycée, pourtant, ici. Oui, justement, pour un petit retour. Vous visitez les lieux ? Voilà. Moi, j'y faisais un pèlerinage, parce que j'y ai été élève. Très rapidement, nous avons eu droit à une lecture, sans doute par le professeur de lettres, de l'appel du maréchal Pétain à la jeunesse. Alors, c'est là que j'ai appris, d'ailleurs, des termes que j'ignorais, qu'il fallait réemblaver les jachères. Je savais, moi, qui n'étais pas paysan, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je l'ai appris à cette occasion-là. Alors, on nous a raconté, évidemment, que l'esprit de jouissance l'avait emporté sur l'esprit de sacrifice, et que c'est pour ça que nous avions perdu la guerre. On nous disait ça, nous, à des gamins, vous pensez si on était responsable de la défaite. C'est à ces enfants, à leurs frères, aux petits-enfants des écoles de France, que le maréchal qui voit en eux l'espoir du pays est venu parler simplement comme il sait le faire dans la modeste école d'un village de l'Allier, Périgny. Si j'ai désiré vous parler aujourd'hui, au moment où vous recommencez une année scolaire, c'est qu'il faut que vous sachiez que je compte absolument sur vous pour m'aider à reconstruire la France. Alors, voilà les papiers qu'on nous distribuait au lycée. On nous donnait ça à nous, élèves. Les chefs de demain seront les enfants des familles nombreuses. Bon, ça, c'était à destination des garçons. Faites beaucoup d'enfants à vos futures femmes. L'enfant unique est triste. La vie s'ouvre joyeuse à l'équipe familiale. C'était donc une politique tout à fait nataliste. Il fallait faire beaucoup d'enfants à la France. Ici, le message a très mal passé. Équitablement, la carte d'alimentation répartite entre tous, pauvres et riches, nos maigres ressources. Et les plus atteints par les cruautés du blocus, ce sont les enfants privés des vitamines... Ce qui nous préoccupe surtout, c'est de savoir un peu, parce que, quels souvenirs marquants vous gardez de cette période, quoi ? Mais, ben, c'est pas de beaux souvenirs, hein ? Oh, non, les bombardements... Les bombardements, c'est le bazar. Oh là là, et les restrictions, et tout. Et vous êtes au courant... Et les bottes ? Les bottes ? Ah oui. Vous connaissez pas les bottes ? Ils étaient en bottes, les messieurs qui étaient là ? Eh oui. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Peut-être le plus. Les difficultés de se déplacer. On n'avait pas tellement le droit de se déplacer. Par exemple, pour arriver à Chartres, il y avait ce qu'on appelait un couvre-feu. Vous ne pouviez pas arriver après le couvre-feu. Sinon, il y avait la patrouille allemande qui était là et qui, automatiquement, vous emmenait à la commandanture. Ça, c'est une... Il y avait des restrictions, bien entendu. Le ravitaillement. Il y avait des tickets, quoi. Le ravitaillement était très difficile. Il y avait des tickets pour tout, que ce soit pour les vêtements, pour le pain, pour les chaussures, le tabac aussi, bien sûr. Si vous voulez, la vie n'était pas facile, mais elle n'était pas non plus d'une très, très grande difficulté pour ceux qui pouvaient se procurer à manger. À Paris vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité ce remarquable ensemble où les documents, les photographies, réalisent une démonstration flagrante du péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Le sujet passionne les lycéens. Avec Madame Soulier, leur professeur d'histoire, ils se rendent aux archives municipales pour savoir comment la politique anti-juive du gouvernement de Vichy a été appliquée dans la région. Ça, c'est les listes de déportés juifs. Sur l'ensemble de... Pas uniquement. C'est tous les déportés de toute nature, en Eureloir. D'accord. Et sur la question juive, justement, il y en avait beaucoup dans Chartres et les alentours qui ont été déportés. Actuellement, on est à peu près à 95 arrestations et déportations. Et sur ces 95 personnes, apparemment, aucune n'est revenue. Mais d'après des enquêtes que j'ai faites, cette liste n'est pas encore complète. À mon avis, il y en a eu un peu plus de 95. Mais à partir de quand Vichy commence à avoir des lois, finalement, antisémites ? Et à partir de quand elles sont appliquées dans le départ ? Depuis 1940. Depuis 1940. La première ordonnance, c'est celle... Une ordonnance allemande, c'est celle du 27 septembre 1940, qui demande le recensement des juifs. Et le 3 octobre 1940, donc peu après, Vichy fait une loi, en fait, en précisant le statut des juifs. Donc c'est dès le départ. Mais alors, où et comment et dans quelles conditions est-ce qu'on arrêtait les juifs à Chartres ? Alors, comment ça se passe ? Voilà. Alors, on va essayer d'être concrets. Alors, 1941, j'ai du mal à savoir comment ça s'est passé, parce que dans la partie d'archives que j'ai consultée, on n'en parle que très peu. Ce que je sais, par contre, c'est en 1944. Donc là, l'arrestation s'est faite dans la même journée, les 56 personnes. Ça n'était pas sur dénonciation, ils avaient les adresses. Ils savaient à qui, ils savaient où ils allaient. Alors, sauf dans les petites communes, parce que sur les recensements, il n'y avait pas nécessairement l'adresse. Bon, dans une commune rurale, il n'y a pas forcément de rue. Donc, ce qui s'est passé plusieurs fois, là, j'ai eu des témoignages, les Allemands se présentaient à la mairie, demandaient à quelqu'un de la mairie, soit le maire, soit le secrétaire de mairie, ou l'appariteur, enfin, de les conduire à l'adresse qu'ils avaient. Si les premières lois antisémites sont en 1940, finalement, septembre-octobre 1940, Jean Moulin est toujours préfet. Oui. Il ne part qu'en novembre. Que fait-il pendant ce temps-là ? Alors, voilà un point extrêmement important, donc là, j'ai des informations au sujet. Donc, l'ordonnance allemande du 27 septembre 1940, donc, demande aux Juifs de se recenser, enfin, par le biais des préfectures, et avant le 20 octobre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Eure-et-Loire, la plupart se sont fait recenser. Et c'est Jean Moulin qui était encore à la préfecture, puisqu'il a été démis de ses fonctions le 2 novembre. Donc, c'est un point qu'il faut savoir. Alors, récemment, je suppose que dans le fond de lui-même, il n'était pas d'accord, mais il a appliqué des lois qui, certainement, à un moment donné, il n'aurait plus appliquées, la preuve, il est parti, mais que d'autres préfets ont appliquées sans se poser de questions. Dans les listes de déportés juifs des archives municipales de Chartres, des noms d'hommes, de femmes, d'enfants, d'anciens élèves du lycée Marceau également. C'est en juin 1942 que l'on a imposé le port de l'Etoile jaune. Alors, j'avais une camarade qui était dans ce lycée qui s'appelait Eva Hellman, qui, un matin, est arrivée au lycée avec l'Etoile jaune. Et, avec un de mes camarades, nous l'avons raccompagnée chez elle le jour même parce qu'on avait peur qu'elle se fasse agresser. En fait, il n'y a pas eu de tentative d'agression. À ma connaissance, il n'y a pas eu de réaction à Chartres contre les Juifs, porteurs ou non de l'Etoile jaune. Elle a été arrêtée deux fois. Et une fois, elle était arrêtée dans ce lycée en passant son bac. Elle était venue passer le bac et on suppose très forcément que c'est le proviseur qui l'a dénoncée. Et je crois que c'est cette fois-là que sa mère avait réussi à la faire libérer. Et puis, ensuite, la mère et la fille ont été arrêtés ensemble et expédiés. En Nord et Loire, seuls quelques Juifs ont échappé au camp grâce à la complicité du maire de leur commune. Ici ou là, des enfants, accueillis et protégés par des familles bosserones, ont pu également éviter les rafles et la déportation. En 1942, la zone libre est envahie. Partout en France, la résistance s'organise. Le mouvement FTP communiste est présent et actif en Nord et Loire. Les résistances sont traquées par les autorités françaises et allemandes. A quelques kilomètres du centre de Chartres, le monument de Chavanne témoigne du martyr des Patriotes. Concrètement, quelles étaient les actions de la résistance ? Pratiquement, la résistance, c'était faire tout ce qu'il était possible de faire pour nuire à l'occupant par tous les moyens, quels qu'ils soient. Tous les moyens. Tous les moyens. Tous ceux qui pouvaient lui venir. Alors, attaquer ces installations, ces transports, ces lignes de communication, les téléphones, les usines. Tous ceux qui pouvaient lui venir. Et tous ceux qui avaient autour, par exemple, faire des faux papiers, c'était aussi de la résistance pour aider les résistants. Mais on se les procurait comment, ces cartes ? Parce qu'il y a quand même un tampon d'autorité à l'ordre. Oui, c'était toute l'histoire des fausses cartes, d'ailleurs, que ça, c'était la mienne, mais j'en ai procuré beaucoup pour les résistants qui étaient clandestins, mais également et surtout pour les jeunes du STO, réfractaires, qui ne partaient pas, pour lesquels il fallait... Alors, c'était tout simplement par le canal des mairies, des secrétaires de mairies, souvent avec la complicité du maire, qui établissaient la carte, qu'ils l'envoyaient par le circuit normal à la préfecture, qui revenait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des problèmes que vous avez connus, ce qu'on est arrêté ou les problèmes avec l'armée allemande, enfin, les problèmes que vous avez rencontrés en tant que résistants ? Donc, le mouvement FTP a été démembré à partir de juillet 1943 jusqu'au printemps 1944. Les groupes les uns après les autres, par des méthodes que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu de nombreux FTP d'arrêtés qui se sont traduits par des arrestations, bien sûr, arrestations par la police française qui ensuite les remettaient aux autorités allemandes qui, eux, ont, bon, l'arrestation, emmenées dans les prisons parisiennes. Je sais que pour les Donnera-Loire, ça a été Frennes. Et il a été organisé un procès dans la cour même de la prison de Frennes. Et 31 ont été condamnés à mort et fusillés au Mont-Valérien le 30 mars 1944. En 1943, beaucoup d'hommes rejoignent la résistance pour échapper au service du travail obligatoire en Allemagne, le STO. Certains sont arrêtés avant d'avoir pu entrer en action. C'est le cas de Denis Cureau. La rue des Lys, ils nous ont descendu un à un et puis ils nous ont demandé notre nom, notre prénom. Alors là, ils ont commencé à enlever les lacets des chaussures, les ceintures, s'il y avait des bretelles, ils enlevaient tout ça, ils mettaient ça dans un petit sac avec un numéro. Mais ils nous avaient alignés dans la cour, tout ça. Ils nous rentraient un par un et puis ils nous ont mis en cellule dans la journée du 13 décembre 1943. Là, nous sommes restés quatre semaines. Alors de temps en temps, ils prenaient des personnes pour emmener à la gestapo le matin puis ils les ramenaient le soir. Alors les gars, le soir, ils étaient tout éreinté. Il y en a, ils avaient des bleus et tout ce qui s'ensuit. Ils avaient pensé à la bastonnage à la rue des Vieux-Capucins. Et puis, notre tour est arrivé aussi. On y a été à la fin de la première semaine. J'ai réussi à tenir le coup. Je connaissais des gens mais j'ai réussi à tenir le coup. Alors c'est ce qui m'a sauvé un peu. Mais enfin, il y a des camarades qui n'ont pas plus à penser au travers. en janvier 1944, après un mois de torture et de mauvais traitement, Denis Curo est déporté en Allemagne. Première étape vers Buchenwald, Vauve, à 40 km au sud de Chartres, un camp d'internement. 1500 hommes y ont transité entre 1942 et 1944 avant les camps ou le peloton d'exécution. Bien peu en ont réchappé. Quelle était la vie dans le camp de Vauve au jour le jour ? Il faut dire que le camp était organisé par les détenus eux-mêmes et les aspirations de tous les internés étaient seulement réglées par les problèmes d'évasion. Il fallait à tout prix essayer de s'évader pour rejoindre la résistance parce qu'en fait Vauve, c'est un camp où il n'y avait pratiquement que des combattants. Chaque baraque était constitué de ce qu'on appelait des familles. Une famille, c'est-à-dire que tout le monde était pris en charge sur le plan égalitaire. C'est-à-dire que la nourriture était d'une part officielle distribuée par l'administration, entre guillemets, c'était de la merde, et d'autre part, tous les colis qui arrivaient étaient répartis entre nous. Je crois que c'est à Vauve que je me suis fait, que je crois que je suis devenu un homme dans le sens véritable, à savoir la fraternité et l'écoute des autres. Mais le camp, en sa manière, résiste et on pense déjà à l'après-guerre. Les internés ont organisé une université et développé des spectacles. Ici, vous avez, vous voyez, l'ensemble du camp tel qu'il était en 1942 et tel que je l'ai connu. Mais qui dirigeait ce camp ? C'était des Français ou des Allemands ? C'était que des Français pour ce qui est de l'administration et elles dépendaient du ministère de l'Intérieur de Vichy à l'époque et la préfecture était parfaitement au courant du camp de Vauve. Les Allemands venaient seulement sur leur demande chercher des détenus, soit pour les déporter, soit pour les fusiller. Dans la nuit du 5 au 6 mai 1944, 42 patriotes réussissent à s'évader. Deux jours plus tard, le camp est fermé et les 800 derniers internés sont déportés vers Neuengam en Allemagne. A la fin de la guerre, il n'en revient qu'une trentaine seulement. Neuengam, Buchenwald, Denis Curo a apporté l'album réalisé par d'anciens camarades de déportation. Mais en étant dans ces camps, vous n'aviez pas l'impression de rentrer en enfer ou quelque chose comme ça ou de rêver ? C'était tout comme. On n'y pensait pas. C'est pas possible qu'il nous arrive ça. C'est pas possible. Si, c'était vrai. Puis alors, de voir tous ces morts, tous les personnes âgées qui tombaient, qui ne pouvaient plus se traîner, c'était incroyable. Quand est-ce que vous êtes rentré chez vous ? À la fin de mai. La fin de mai, oui. 28 mai, oui. Ça s'est passé comment ? C'était terrible. Tu as retrouvé toute sa famille comme ça. Ça devait être une joie immense. Oui. Puis avant, c'était les copains qui en avaient arrêtés. Ils ne voulaient pas rentrer à la commune parce qu'on ne savait pas si les autres étaient rentrés. que c'est le pire. On ne se reconnaissait pas. Le débarquement allié en Normandie donne le coup d'envoi des maquis en Nord-Éloire. À 40 km de Chartres, le maquis de Crusset-Bresol, sur ordre de Sinclair, alias Maurice Clavel, entre en action le soir même. Vous étiez installé où, exactement ? Maquis. À droite, plus loin, là. Plus loin, c'est-à-dire ça fait 5, 5, 5, 6 mètres dans les bois. Oui, oui, oui. C'est pas en bordure. Ce chemin-là, il passe derrière les fermes. Il y a un autre à droite. On arrive au maquis. Une poignée d'hommes, une vingtaine tout au plus, vit pendant près de 3 mois terrés au fond des bois. Sur des cahiers des colliers, Jacques-Rémond-Dive, aujourd'hui disparu, a dessiné les plans de son maquis. C'était quoi le but du maquis, exactement ? C'est de harceler les Allemands sur les routes pour pas que les munitions et les engins arrivent sur le front de Normandie. On a abîmé le plus possible sur la route, quoi. Est-ce que vous pensez que les maquis ont joué un grand rôle dans l'histoire ? Bah, je crois que oui, quand même, parce que sinon, c'était pas la peine. Je crois que, quand même, ça ralentit d'une façon ou d'une autre les événements. Ralentit des convois. Des convois, vous savez, 2-3 jours de ralentissement d'une vingtaine de chars sur le front de Normandie, c'était quand même quelque chose pour les alliés qui venaient. Il fallait faire... Tous les ponts qu'on faisait sauter, ils pouvaient plus passer. Ça les arrêtait. Alors, c'était 100 en moins qu'il y avait pour se bagarrer avec les Américains puis les Anglais puis les Français, puisqu'il y avait des Français dans de l'eau qui venaient nous libérer. On n'aurait pas fait ça, certainement que le 15 août, on n'aurait pas été libérés ici. Le 11 août 1944, les troupes américaines commencent la libération de leur éloir. Durant les mois précédents, Chartres a subi plusieurs bombardements alliés. Certaines bombes ont manqué leur cible militaire et fait de gros dégâts dans la ville, causant la mort de civils. Après plusieurs jours de combat, le 18 août, le général américain Walton Parker entre victorieux dans Chartres libérés. Les résistants de la région ont participé au combat de la libération aux côtés des forces alliées. La photo de cette jeune femme à la mitraillette a fait le tour du monde. Simone Segouin est depuis plusieurs mois agent de liaison du réseau FTP de Réloir. C'était quoi l'atmosphère à Chartres lors de la libération ? Vous savez, la libération par elle-même, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues. Pourquoi ? Pourquoi ? Les gens avaient peur. Les gens avaient peur parce qu'il y avait quand même... Le combat de rue, c'est très dangereux. Les Allemands, ils n'étaient pas tous partis. Le lendemain, à Tivar, il y a un monsieur qui nous dit qu'il y a un Allemand qui est caché dans un buisson près de chez moi. Est-ce que vous voudriez venir le faire prisonnier ? On est partis avec deux camarades qui étaient dans la résistance et la grosse surprise, c'est que quand on arrivait pour faire le prisonnier, il y en avait 23. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Il y en avait 23. Et ils avaient certainement peur aussi, mais nous, on a eu aussi très peur parce qu'on s'est dit trois. S'il y en a un qui tire, c'est la fin. Et on était pourtant libérés. Les Américains étaient arrivés de quelques jours à Charles. Et heureusement, parmi nous, il y avait un résistant qui parlait très bien à l'Allemand qui leur a dit ne tirez pas, la guerre est finie, vous allez être prisonniers. Et on les a tous désarmés. Et c'est là que j'ai pris cette mitraillette sur le dos d'un allemand. L'heure des règlements de comptes commence dès la reddition des Allemands. Des hommes sont fusillés, des femmes tondues. Le photographe américain Robert Capa est à Chartres ce jour-là. Sa photo est l'un des symboles de l'épuration. La fameuse tondue de Chartres qui, elle, n'était pas seulement coupable d'avoir fréquenté un Allemand dont elle avait eu un enfant, mais qui avait dénoncé des voisins dont deux ne sont pas revenus des camps de concentration, s'en est tiré avec dix ans d'interdiction de séjour après le jugement. Mais ceux qui n'ont pas eu de chance, c'est ceux qui ont payé tout de suite. Les autres, grâce à des... ont eu le temps de constituer des réseaux de complaisance ou de complicité qui leur ont sauvé la face. Il y a un préfet de Réloire qui s'appelait Le Baube qui est pratiquement directement responsable de l'exécution de 31 patriotes au Mont-Valérien, 31 patriotes de Réloire au Mont-Valérien, a été condamné à mort, mais gracié, bien entendu. Ah oui, vous voyez, c'est... On dit que la justice est aveugle, mais alors là, vraiment, elle s'était crevé les yeux. Alors aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le gouvernement salue, Chartres libérée. Quelques jours après le discours du général de Gaulle, Paris est à son tour libérée. A Chartres, comme dans le reste de la France, le 8 mai 1945, toutes les cloches ont sonné pour annoncer la fin de la guerre. pas de la vie qui n' públic duuel de Gaulle, le 7 mai